Générique Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires, une oasis sociale et permaculturelle. C'est l'ambition affichée par le projet Fermaculture. Nous sommes à Annecy, sur le terrain qui accueillera dans quelques mois la première ferme urbaine de l'agglomération. L'objectif, réconcilier l'homme et la nature. On regarde le 60 secondes pour comprendre. Musique de générique Porteur des valeurs du réseau Asie, signifié par Pierre Rabhi, Fermaculture est un projet. Un projet de ferme urbaine et permaculturelle sur un terrain communal de 3,5 hectares, à proximité du centre-ville d'Annecy. Comme toutes les fermes, Fermaculture souhaite développer une agriculture paysanne, basée sur le respect des équilibres naturels et des principes d'agroécologie développés notamment par son partenaire Terre et Humanisme. Fermaculture sera un lieu qui s'inspire des travaux menés sur la ferme de Beckelwen en Normandie. Fermaculture sera un projet novateur au niveau économique avec un modèle de gouvernance coopératif. Fermaculture sera un lieu d'accueil pour les citoyens, un lieu de vie pour faire et vivre ensemble. Je suis avec Séverine Morin, présidente de l'association Fermaculture. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est né ce projet de ferme urbaine, ici, à Annecy ? Alors, ce projet est né grâce à la mairie d'Annecy puisqu'il décidait installer un maraîcher sur ce terrain, ici, et avec le collège des fondateurs dont je fais partie, de l'association Fermaculture, nous avions déjà un projet pour instaurer un lieu dans la ville qui allierait à la fois de l'accueil au sens large et puis de l'agriculture avec les nouvelles techniques d'agroécologie. Sur votre site, on peut lire que c'est une oasis sociale et permaculturelle que vous voulez créer. Qu'est-ce que la permaculture ? Alors, la permaculture, c'est un concept qui est parfois assez difficile à définir, mais on peut dire tout simplement que c'est un regard, une méthode d'approche, à la fois parfois de lieux ou d'organisations sociales, qui permet de penser des systèmes qui prennent soin de l'homme, qui prennent soin de la nature, tout en créant une production qui est équitablement repartagée. Alors, un des lieux qui accompagne, qui suit ce principe de permaculture, se trouve en Haute-Normandie. Vous vous appuyez sur leur expérience pour construire le projet anétien. Ceux qui ont vu le film demain ont pu voir les personnes qui portent ce projet. Je vous propose de regarder la bande-annonce du film et puis on se retrouve juste après. Il y a trois ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendrait à manquer dramatiquement. Pendant sept ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. Alors nous avons décidé de tenter quelque chose de nouveau. On est parti aux quatre coins de la planète pour trouver les femmes et les hommes qui proposent des solutions à tous ces problèmes. Nous n'avons pas commencé avec « shall we save the planet » parce que c'était trop grand. Nous commençons avec « where we are ». Partout, des hommes et des femmes inventent un autre monde qui respecte la nature et les humains. D'autres façons de faire de l'agriculture, de l'économie, d'autres formes d'éducation, de démocratie. Faisons tout à la main sur un tout petit territoire. Tu peux produire autant qu'avec un tracteur sur un territoire dix fois plus grand. San Francisco a un 80% de l'érosion de l'érosion. Tout est réduit, réutilisé, recyclé ou composté. Ces personnes écrivent une nouvelle histoire. Elles nous disent qu'il n'est pas trop tard, mais qu'il faut nous bouger. Maintenant. On voulait mettre toutes ces solutions bout à bout, comme un puzzle, pour tenter de raconter une nouvelle histoire et montrer à quoi notre monde pourrait ressembler. Demain. En Tottenham, nous avons une note de 21. 21 ? Parce que vous pouvez, pourquoi pas ? La ferme du Bec-et-Loin qui a mis en place la permaculture il y a quelques mois, quelques années, est un espèce de lieu utopique finalement où ça marche, tout marche. C'est-à-dire que humainement ça marche, la productivité ça marche, le respect de la nature ça marche. C'est ça que vous voulez ici ? Oui, effectivement. Alors la ferme du Bec-et-Loin, c'est mondialement connu maintenant. Ils ont même reçu une étude avec l'INRAD. Donc il y a des recherches scientifiques très poussées qui sont menées sur ce qui est pratiqué là-bas. Et nous, effectivement, c'est vraiment une fenêtre ouverte sur ce qu'on aimerait faire. On pense qu'on peut totalement faire ce genre de pratique ici, même en centre-ville, puisque le terrain est vraiment juste à côté d'Annecy. Très concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver ici dans quelques mois, quelques années ? Alors ici est prévue une ferme urbaine, bien sûr, qui accueillera un espace maraîcher pour une production de légumes bio, et puis quelques petits fruits, les fraises, les framboises. Sur ce même espace, nous aurons aussi quelques animaux, cette fois plus à vocation pédagogique, il n'y aura pas d'élevage. Et puis on aura une partie institut qui va rassembler toutes les activités culturelles, puisqu'on parle d'un parc agriculturel. Et là, on veut accueillir un jardin d'expérimentation de cette fameuse permaculture, qui sera ouverte aux habitants, qui est une forme de formation sur un an. Et puis, par la suite, avec la construction d'un second bâtiment, on voudrait pouvoir faire le lien entre agriculture et alimentation, avec une cuisine pédagogique. Il y a aussi un espace, le jardin mandala, je crois, pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que cette culture-là, elle doit être accessible au plus grand nombre. Oui, voilà. Dans le collège des fondateurs, nous sommes quelques personnes qui sommes issues du milieu professionnel du champ du handicap. Et donc, on a tout de suite pensé, dès le début, ce projet pour qu'il soit accessible aux personnes en fauteuil, notamment handicapées ou âgées, et avec la création aussi d'un jardin qui pourrait accueillir des activités, on va dire, péri-professionnelles, surélevées. Donc, ce fameux jardin mandala, qui est un jardin circulaire et qui pourra permettre à ces personnes de venir jardiner. Est-ce qu'on veut être sur une exploitation agricole ici ? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit vraiment y avoir des fruits et des légumes qui sont cultivés à chaque fin de saison, avec des produits à vendre ou à donner ? Mais est-ce que c'est une exploitation agricole qui doit produire comme n'importe quelle exploitation agricole ? Alors, c'est un petit peu le but quand même, bien sûr. On veut déjà montrer que la permaculture est un système qui permet de produire beaucoup sur une petite surface, comme c'est fait au Bec-Héluen. Et puis, on a cette volonté aussi de répondre aux besoins de la mairie, d'être fourni en produits bio, notamment pour les cantines, et de pouvoir faire une offre aussi pour les habitants avec des paniers type amap. Les anéciens, quelle place ils vont pouvoir trouver dans ce lieu ? Alors, ce lieu, nous, on le voit comme un lieu ressource, justement, pour les habitants. C'est pour ça, d'ailleurs, que notre association est une association collégiale qui accueille dès maintenant des bénévoles et qui nous aide à co-construire ce projet. Et une fois les bâtiments et le lieu ouverts, on espère à la fois faire un lieu d'échange et aussi peut-être de détente touristique. Réconcilier la société et la nature, c'est un précepte depuis longtemps défendu par Pierre Rabhi. Vous vous appuyez sur ces valeurs. C'est possible ? Oui, en tout cas, c'est le but de l'association Fermaculture. On pense qu'effectivement, pendant longtemps, on a considéré que l'homme était sorti de la nature et c'est pour ça que parfois, on en vient à des pratiques qui sont un petit peu contestables, on pourrait dire, et puis en tout cas, qui provoquent de graves difficultés au niveau de l'environnement. Nous, on pense qu'effectivement, une nouvelle voie est possible avec comme base le respect, alors le respect entre humains, bien sûr, mais aussi avec la nature. C'est un projet politique, militant, que vous préparez ? Un projet politique, on va dire, au sens large, pas politique des partis, mais oui, on peut considérer qu'effectivement, c'est des sujets très actuels et qui vont conditionner beaucoup de choses pour l'avenir. Donc, je crois d'ailleurs que les populations sont en quête de ce genre de projet qui redonne un peu espoir et qui montre que, voilà, il y a encore des choses possibles à faire et même en ville, à Annecy. Ça fait quelques mois que le projet est sur les rails, vous avez des bons retours ? C'est-à-dire que, justement, vous parlez d'espoir, on vous porte pour construire ce projet très concrètement ? Oui, c'est ce qui est très plaisant et qui fait beaucoup de bien et qui redonne de l'énergie pour avancer encore davantage. C'est qu'effectivement, les personnes que nous rencontrons, à la fois les citoyens, mais aussi les partenaires, puisque nous avons beaucoup de partenaires, donc Alter Incube, qui nous a accompagnés, notamment. C'est un prix, d'ailleurs. C'est ça, oui, oui. D'innovation sociale. Voilà, la Fermaculture est une association d'innovation sociale, on en est assez fiers. Et voilà, on voit que toutes ces personnes, pourtant d'univers différents, sont toutes aussi réceptives au projet et chacun apportera sa petite touche. Donc voilà, c'est un projet qui fédère, finalement. Pour vous soutenir, comment on fait ? Alors, c'est très simple. Les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, soit financièrement, soit en tant que bénévoles, vous allez sur le site www.fermaculture.org et vous verrez l'onglet nous rejoindre, nous soutenir. Merci. Merci à vous. Et puis on viendra vous rendre une petite visite quand le projet est sorti de terre. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce magazine. Avant de se quitter, jetons un petit coup d'œil à la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres, qui se bat contre le mal-logement. Regarde aujourd'hui sur ce projet mené à Annecy. L'association Gaïa, dont la mission est d'accueillir des personnes en grande précarité, souhaite réhabiliter le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Ma Bohème, pour offrir de meilleures conditions de vie à ses résidents. Pour mener à bien ce projet, l'association a besoin d'aide, car elle n'est pas en mesure d'en assurer totalement le financement. Alors pour en savoir plus sur ce projet et pour l'accompagner, une seule adresse, lespetitespierres.org. Et puis une autre adresse à noter, c'est solidarité.fr pour nous faire partager vos coups de cœur solidaires. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour. Sous-titrage ST' 501